Originaire d'Afrique où on en trouve des traces il y a 9 ou 10 000 ans, notamment du côté du Soudan et de l'Égypte, le sorgho est surtout consommé sur le continent africain pour ses nombreuses vertus. Il est évidemment cultivé en Afrique, mais aussi en Inde, aux États-Unis, au Mexique et en France. Au vu de ses vertus, cette céréale devrait prendre une place plus importante dans nos assiettes. Il faut préciser qu'il en existe différentes variétés, il est très facile de les différencier par leurs couleurs. Le sorgho blanc, le sorgho rouge, ensuite, chacune de ces variétés possède des sous-variétés. Dans cette vidéo, nous te parlerons des bienfaits et des vertus du sorgho sur la santé, et ensuite nous te dirons comment consommer cette céréale qui devrait retenir toute notre attention. Es-tu nouveau sur cette chaîne ? Si tel est le cas, bienvenue sur la chaîne de Bec Thérapie. Sur cette chaîne, nous parlons de l'alimentation ainsi que de tous ses bienfaits sur notre organisme. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos biais hebdomadaires pour améliorer ton bien-être grâce à l'alimentation. Appelé communément gros mille en Afrique et mille en Inde, le sorgho grain existe depuis des millénaires. Mais quelles sont donc les vertus que l'on reconnaît à cette céréale ? 1. Céréales sans gluten Bonne nouvelle, il nous semblait important de commencer par ce point. Personne n'est exclu, y compris les personnes qui souffrent de la maladie coliaque ou juste qui ont des intolérances au gluten. Alors que les personnes souffrantes de cette maladie soient nombreuses, adopter une alimentation sans gluten peut être un véritable casse-tête. Le sorgho est une céréale sans gluten qui peut vous permettre de varier votre alimentation pour changer du riz, par exemple. Nous te donnerons d'ailleurs plus de recettes en fin de vidéo. 2. Propriétés antioxydantes Les habitués de cette chaîne ne découvrent pas les propriétés des antioxydants composés qui luttent contre les radicaux libres. Ces derniers sont responsables d'un vieillissement cellulaire prématuré et des maladies qui en découlent, cancers, maladies cardiovasculaires et même celles neurodégénératives telles l'Alzheimer selon de récentes études. N'hésitez pas à intégrer cet aliment, avoir une alimentation riche en antioxydants aide à vieillir dans de bonnes conditions. 3. Riche en protéines végétales La teneur en protéines du sorgho varie entre 10 et 12% suivant le contexte pédoclimatique. Cette donnée est très intéressante et le place au même niveau, voire légèrement supérieur aux autres céréales couramment utilisées dans l'alimentation animale comme le blé, l'orge ou le maïs. Le sorgho fait donc partie des céréales complètes dont la teneur en protéines végétales est forte. En effet, cette graminée contient tous les acides aminés essentiels ce qui en fait une source complète de protéines. Le sorgho est alors tout indiqué dans le cadre d'un régime végétarien ou végétalien et il permet notamment de compléter la teneur en protéines des légumineuses comme les haricots. 4. Aliments antidiabétiques Le sorgho peut être utilisé comme aliment spécifique des diabétiques car des études sur l'index glycémique des céréales ont montré que le fognho, le sorgho et le mille avaient des index glycémiques beaucoup plus bas que le riz. D'ailleurs, je te mets dans la barre de description la vidéo sur le fognho, encore un super aliment peu consommé. Et dans cette vidéo, nous expliquons plus en détail l'indice glycémique. 5. Bon pour l'immunité Manger régulièrement du sorgho permet de faire le plein d'oligo-éléments et de nutriments essentiels au maintien d'une bonne santé. Le sorgho contient entre autres du zinc, du phosphore, du fer, du calcium, du magnésium et des vitamines E, B et C. Grâce à cette forte teneur en vitamines et minéraux, cette céréale agit positivement sur la solidité des os et des dents, sur le système immunitaire et sur la contraction des muscles, notamment celle du cœur. 6. Prévention des ulcères gastro-duodéno Le sorgho a la réputation de prévenir diverses pathologies gastro-intestinales. On a ainsi observé que le nombre d'ulcères duodéno chez les consommateurs réguliers de sorgho est pratiquement nul. Des études complémentaires sont nécessaires pour confirmer cette propriété, mais les témoignages sont équivoques. Les personnes souffrantes des ulcères constatent une amélioration de leur état en remplaçant certaines céréales de leur alimentation par le sorgho. 7. Bon pour la digestion Comme toutes les céréales, époutres, riz, quinoa, amarrantes, le miet est riche en fibres alimentaires de deux types. Les fibres solubles, qui permettent de réguler le passage des glucides dans le sang et diminuent le cholestérol sanguin. Elles participent aussi à la prévention du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Et les fibres insolubles, qui favorisent une bonne digestion, luttent contre la constipation et augmentent la satiété. On les conseille aux personnes souhaitant perdre du poids. Comment consommer le sorgho ? Le sorgho peut être préparé et rajouté à votre alimentation en lieu et place du riz. Comment ? Eh bien c'est très simple à faire. Rincez le sorgho pour éliminer les impuretés. Placez-le dans 3 fois son volume d'eau froide salée et portée à ébullition. Couvrez et réduisez le feu. La cuisson est d'environ 45 minutes. Nous vous recommandons de goûter afin de vérifier que le sorgho soit moelleux. Prolongez le temps de cuisson si nécessaire, sinon égouttez-le. Bon accompagnement pour une sauce légumes. Certains le remplacent à la semoule classique dans un plat de couscous. Mais tu trouveras aussi sur le marché la farine du sorgho reconnaissable par sa couleur brun rosé. Nous ne l'avons pas dit mais le sorgho possède un léger goût sucré. Il rentre très bien dans les recettes de pâtisseries, gâteaux, biscuits, pâtes à tartes, pâtes alimentaires, pancakes, etc. Le lait de sorgho est une boisson végétale à base de sorgho et d'eau. C'est une boisson sans lactose et sans gluten. On en fait aussi une crème que les Tunisiens consomment accompagnée de fruits secs concassés. Le sorgho soufflé peut être ajouté à votre mousselie du petit déjeuner avec des flocons d'avoine ou des barres de céréales. Mais il peut aussi intégrer vos gratins et vos salades pour apporter du croustillant. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo fais-le nous savoir en commentaire et laisse un pouce. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à un des proches pour qu'il découvre cette céréale pleine de vertus. A bientôt !